Mystère, mystère Pierre Billard a choisi pour vous ce soir La valise jaune, un film radiophonique de Jean Marcillac. La valise jaune 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 amusé à te courir après. Donne-moi un chèque tout de suite et puis n'en parlons plus. Comme vous voudrez. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait de mon carlet de chèque ? Je n'ai plus ma tête à moi. Ouais, ouais. Forcément, t'as plus ta tête à toi, t'as une tête de millionnaire. Je me fais à votre ordre ? Ah oui, et puis le bord pas. Ah, dites pas de blague. Vous ne le présenterez pas avant qu'il y ait provision. Tu me connais, non ? Bon. Voilà. Merci. Bon, ben maintenant, alors en route, mon gars. À cet après-midi, maman. Ah non, à ce soir. Je déjeune à Blainville. J'ai t'attends. Mais en tout cas, passe à l'étude dire que j'étais appelé d'urgence à Paris. Et naturellement, pas un mot sur ce qui nous arrive. Oh, tu penses bien. Mais dis donc. Quoi ? Comment vas-tu rapporter tout cet argent ? Je pourrais prendre ma petite valise. La joue ? Oui. Elle est sur le haut de l'armoire. Monde sur la chaise. Oui, attends. Ah, mais attention ! Ne tombe pas, mon chéri, c'est pas le moment. Demain, tu pourras t'en acheter une belle, parce que celle-là, tu sais, en carton s'est mis les cuirs, elle fait plus ton purée. Racheterait une en vrai peau de porc. Oh, du vrai sky, ça serait pas suffisant. Oh, tu vas pas recommencer à désigner, maman. On en finit. Ce temps-là, maman, on finit. Voyons. Prends garde de ne pas te faire attaquer. Tranquille. Oh, mon Dieu, mais quelle affaire ! Quelle affaire ! Oh, j'ai plus de job. Il faut que j'annonce ça à la mère du Val. Elle va en faire une jaunisse. Madame Duval ! Madame Duval ! Pardon, monsieur, pour toucher le gros lot, s'il vous plaît. Bureau 4. Merci. Entrez. Bonjour, monsieur. Monsieur. Je viens pour le gros lot d'hier soir. Ah oui ? Je vous écoute. Eh bien, je... Je viens pour le toucher. Ah oui ? Mais c'est moi qui l'ai gagné. Ah. Mais vous ne me parlez pas du gros lot de 2 millions et demi. Ah si, naturellement. Alors là, vous m'étonnez. Pourquoi ? Parce qu'on vient de le payer il y a une demi-heure. À qui ? Oh, monsieur. Nous ne demandons jamais l'identité. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était un monsieur très bien. Très distingué. Mais... Mais c'est pas possible. Il y a eu erreur. Chez nous, monsieur, le mot erreur n'existe pas. On nous a présenté un billet dont les chiffres correspondaient au numéro gagnant. Nous avons payé. Tout autre commentaire est superflu. Mais excusez-moi d'insister. Tenez, voici mon billet et mon journal. Regardez. Ah oui. Et en effet, monsieur. En effet. Il y a eu erreur. Ah. Et vous m'envoyez sincèrement en avril. Oh. Vous avez fait une de ces peurs. Quand je dis qu'il y a eu erreur, c'est... C'est votre journal qui l'a fait. Il a imprimé un 3 au lieu d'un 8. Qu'est-ce que vous dites ? Le numéro gagnant n'est pas le 402 377, mais le 402 877. Vous êtes sûr ? Vous pensez bien que sur nos listes à nous, il n'y a jamais de coquille d'imprimerie. Mais alors ? Mon pauvre monsieur, votre numéro n'a rien gagné du tout. Hein ? Oh. 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 Allons. Bon, le voilà qui se trouve mal. Et c'est comme ça tous les jeudis. Oh, monsieur Nantanel. Vous descendez du train de Paris ? À l'instant, oui. Vous savez, vous qui si on ne parle plus que de vous, vous voilà devenu une des plus belles fortunes de ma perception. Ah, vous ne pouvez pas savoir à quel point je m'en félicite. Eh, mais dites-donc, vous n'êtes pas resté longtemps à Paris ? Quelques heures seulement. Ben, ça n'a pas été trop long pour remplir cette petite valise ? Beaucoup moins que je n'aurais pensé. Dire qu'un aussi beau capital échappe à l'impôt. Ah, quel dommage. À propos, vous savez, il ne faut pas m'en vouloir si je vous envoyais une petite feuille verte. Mettons que c'était pour vous annoncer le printemps. On peut surtout ne vous précipiter pas. Rien de presse. J'ai confiance, vous pensez. Bon, à bientôt. Eh ben, elle est bien bonne, celle-là. Monsieur Montonnet ! Monsieur Montonnet ! Comme je suis heureux de vous voir. Moi aussi, monsieur le curé. Je vous fais un petit bout de conduite. Volontiers. Je voulais vous dire qu'à ma messe, ce matin, j'ai remercié le bon Dieu de vous avoir donné une si grande joie, ainsi qu'à votre cher maman. Vous êtes si méritant. Oh, monsieur le curé. Désormais, mon enfant, du contenu de cette petite valise que je vois là, il ne faudra faire qu'un usage agréable à Dieu, n'est-ce pas ? Je viens de déjeuner avec monseigneur. Nous avons beaucoup parlé de vous. Quand vous irez au chef-lieu, passez donc à l'évêché. Monseigneur sera ravi de vous connaître. Je lui ai dit votre piété, votre intelligence. Il aimerait avoir votre avis sur plusieurs de ses projets. Mon avis ? À moi ? Oui, oui. Vous pouvez lui être d'un grand secours. Bon, allons, je vous quitte. Je prierai le bon Dieu pour qu'il continue à vous combler de ses bienfaits, votre chère maman et vous. Oh, voici le docteur Michaud. Je me sauve. Bonjour, Montané. Bonjour, docteur. Eh ben, mon vieux, heureusement que vous n'êtes pas marié, hein ? Vous seriez le roi des coquilles. Oh, vraiment. Dis donc, deux millions et demi, vous ne vous mochez pas du pied. Vous savez que toute la ville en parle. Bon, maintenant, vous allez me soigner votre foie. Trois semaines à Vichy, vous ne les coupez pas. Hein ? Oh, la jolie petite valise jaune. Elle me plaît énormément. Si vous la voulez... Et un rigolo avec ça, hein ? Dis donc, à propos, au club sportif, nous n'avons plus de trésorière. Je compte sur vous. Vous savez, moi, les histoires d'argent... Oh, allons, allons, un futur notaire. Hein ? Allons donc. Et puis, devinez ce que nous allons faire ensemble. Quoi ? Nous allons retaper le stade. Un gaillard comme vous, je vous laisserai la partie financière. Je dormirai tranquille. Et je vous aurai un petit ruban. Écoutez, docteur, il faut que je vous dise... Non, non, rien du tout. Rien du tout. Voilà. Tiens, voilà M. Véron Gaillac qui sort de chez nous. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur. Alors, vous faites déjà la cour à notre nouveau Rockefeller ? Je ne m'en cache pas. M. Véron Gaillac, j'ai à vous parler. Alors, adios. Adios, docteur. A bientôt, maintenant. Venez prendre le café à la maison un de ce jour. Je compte sur vous. Entendu, entendu, c'est ça, docteur. A bientôt. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as quelque chose à me dire ? Oui, mais pas dehors. Eh bien, entre chez moi et boire un verre. Je n'ai pas soif. Eh bien, écoute, tu goûteras mon whisky de 18 ans d'âge et tu m'en diras des nouvelles. Allez, viens, non. Allez, entre dans le bureau, il y a un bon feu de bois. J'aime bien les feu de bois, moi. Merci à toi. Merci. Tu veux un cigare ? Non, non, merci. Non ? J'en prends un, moi. Ça ne te dérange pas. Non, non. Bon. Voilà. Alors, vas-y, mon gars, je t'écoute. M. Véron Gaillac, je n'ai pas gagné. Quoi ? Je n'ai pas gagné. C'est une blague. Non. Mon journal avait imprimé un 3 au lieu d'un 8. Comment a-t-on ? Mais ce n'est pas possible. Ces choses-là n'arrivent jamais. Moi, si. Oh, c'est au pavillon de flore qui t'ont raconté ça ? Oui. En sortant, j'ai acheté quatre journaux. Je les ai rapportés pour vous les montrer. Non, mais vérifiez vous-même. Tenez, voilà mon billet. Ah, ça. 402 877. Ah. C'est vrai. Et dans celui-là ? 402 877 aussi. Oh, tonnerre de bon Dieu. Je ne vous fais pas dire. Ben oui, mais alors, elle met 6 000 balles, moi. Ben. Eh quoi, je ne vais pas pouvoir les toucher, alors ? Eh non. Ah non ? Puis tu me dis ça comme ça ? Comment voulez-vous que je vous le dise ? Ah non, mais mon petit bonhomme, tu n'as pas l'air de te rendre compte que tu m'as donné un chèque sans provision, là. C'est lui de me le rendre. Non, mais dis-donc, tu me prends pour un idiot ? Non. Tu me devais 6 000 francs, tu m'as donné un chèque, moi je ne connais que ça. À toi de te débrouiller pour qu'il y ait provision. Mais comment voulez-vous que je me débrouille ? Ah, ben ça, mon vieux, c'est ton affaire. Trouve-la, puis vite, si tu ne veux pas aller en prison. En prison ? Oui, puis j'aime autant dire qu'un clair de notaire qui a fait de la tôle, il n'a plus qu'à changer de métier. Monsieur Véron Gaillard, je vous en supplie, rendez-moi mon chèque. Si vous ne me le rendez pas, ma carrière est fichue. Mais ta carrière, moi je m'en fous, mon vieux. Mais alors pensez à maman. Elle vous a servi pendant 20 ans. Si je vais en prison, ça la tuera. Rendez-moi mon chèque. J'accepte d'avance vos conditions. Oui, on dit ça. Ma parole d'honneur. Oui. Tu feras tout ce que je voudrais. Oui. Bon. Alors on peut peut-être s'entendre. Vrai ? Oui. Dis-moi, depuis ta descente du train, est-ce que tu as dit à quelqu'un que tu n'avais pas gagné ? Non. À personne ? À personne. Bon. Alors tout Guercheville croit encore que tu ramènes 2,5 millions dans ta petite valise. Oui. Alors mon gars, rien n'est perdu. Comment ça ? Allez, passe-moi tes quatre journaux et ton billet de loterie. Voilà. Mais, qu'est-ce que vous faites ? Tu vois, je les brûle dans la cheminée pour qu'il n'y ait aucune trace de ta mésaventure. Regarde-moi, ça les belles flammes. Regarde. Bon. Maintenant, tu vas prendre ces trois magazines, là. Rends-les là-bas, c'est le guéridon, je te dis. Oui, oui, oui. Tu les as ? Bon. Alors, jette-les dans ta valise, maintenant. Ferme-la. Allez, ferme-la bien. Puis passe-la, moi, la valise. Viens voir que ça. Viens voir ça. Oh, ben c'est parfait. Rien qu'on voit, on peut jurer qu'il y a là-dedans 2 500 billets. Bon, tu as la clé ? Voilà. Bon. Alors. Voilà. Et je la mets dans ma poche. Comme ça, personne ne pourra l'ouvrir. Je me méfie des curieux. Bon, ben maintenant, bois un whisky. T'aimes ça, oui ? Oh, je ne suis pas un connaisseur. Tiens, prends le sec. Par petite gorgée. Puis après, tu te sentiras un autre homme. T'en as un de ses peps. Un quoi ? Du montant, si tu préfères. Du génie, quoi. J'en aurais bien besoin. Allez, prends-en encore un petit peu. Pourquoi pas. Alors, on t'y... Merci. Oh ! Ah ! Ah, ben ça. C'est un portable bonhomme, c'est. À la bonne heure. Bon. Alors, mon gars, maintenant, écoute-moi bien. Si tôt que t'es descendu du train, tout guère cheville a eu les yeux fixés sur ta petite valise. Quelques-uns sont même venus la flairer comme un os. L'odeur de l'argent leur faisait faire le beau. Alors, nous allons en profiter tous les deux. Comment ? Je t'achète 6 000 francs, le crédit dont tu jouis auprès de ces imbéciles. C'est-à-dire ? Je te fais cadeau de ce que tu me dois et toi, tu continues à faire croire que t'as 250 millions dans ta petite valise. Mais c'est pas honnête. C'est pas honnête, on parle affaire, non ? Enfin, quand même. Et la vie ? La vie, elle est honnête avec toi ? Oh, ça. Non, mais alors... Quoi ? Vous passeriez des ponches sur les 6 000 francs ? Dis oui, puis je déchire ton chèque et ton reçu. Donnez-moi un peu de whisky. Tiens. Merci. C'est vrai que tu prends goût, hein ? Bon. Alors, d'accord ? Bon. D'accord. D'accord. Eh bien, bravo. Tu comprendras vite, mon petit, que dans les affaires, tu disposes d'un atout souverain, la bêtise humaine. Si tu sais en jouer, comme sur un clavier, la recette est pour toi à la fin du concert. La bêtise devant le bluff. Il faut avoir vu ça pour y croire. Sais-tu à quel moment les gens me croient le plus riche ? Eh bien, mon Dieu, c'est quand j'ai plus un rond. Non. Si. Tu vois, je suis à Guercheville depuis hier soir. J'ai téléphoné à deux personnages séparément, un l'un sur l'un de l'autre, pour les inviter à boire un verre ici tout à l'heure. Alors, je vais les baratiner au sujet d'une certaine affaire. Eh bien, veux-tu parier qu'ils vont me cracher tout de suite de l'argent ? Beaucoup d'argent ? Enfin, j'aimerais voir ça. Eh bien, grâce à toi, ça sera un jeu d'enfant. Mais qu'est-ce que j'aurais à faire ? Rien. Comment rien ? Non. Tu diras comme moi, c'est tout. Alors, si tu te sens en forme, t'en remettras. Mais pour commencer, je te fais un reçu d'un million de nouveaux francs. Quoi ? Oui. Allez. Reçu de M. Bernard Mantonnet, la somme d'un million versée en espèces pour l'achat de 100 actions selon notre accord de ce jour, 28 février. Voilà. Et je signe. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pense reçu, puis mets-le dans ton portefeuille. Tu le sortiras quand, je te le dirai. Parce que ça, c'est l'hameçon. L'hameçon. Oui. Entrez. Monsieur a donné rendez-vous à deux messieurs. Ils sont là ? Oui, monsieur. Bon, ben qu'ils entrent. Alors, entrez, messieurs. Entrez donc, je vous en prie. Comment allez-vous ? Bien, merci. Ben, vous vous connaissez, je crois ? Oui, oui, oui. Alors, permettez-moi de vous présenter M. Bernard Mantonnet. Oh ! Le gagnant des 250 millions ? Ah, ben, dites donc, vous êtes déjà au courant, vous. Mais les gens ne parlent que de lui. Ainsi, c'est vous. Eh oui, monsieur, c'est moi. Voici, mon cher Mantonnet, le comte de Milray, dont vous connaissez le fameux Arat de Saint-Elme et M. Alfred Boulin, le plus grand producteur de blé de betteraves de la région. Je suis un paysan et je m'en vente. Ah, ben, la noblesse du Sillon, ça existe aussi. N'est-ce pas, mon cher comte ? Oh, excusez-moi, mais n'admettons déjà pas la noblesse d'Empire. Oui, oui, bien sûr. Toutes les opinions sont bonnes du moment qu'elles sont sains. Bon, eh ben, abordons simplement le but de notre entrevue. Voilà. Lors de notre dernière conversation, mon cher comte, mon projet de film vous avait laissé indifférent. Quant à vous, mon cher Boulin, vous m'avez dit hier soir au téléphone, ça m'a dit responsable. Moi, vous savez, le cinématographe... Oui, mais vous m'avez l'air d'oublier tous les deux un point capital. Lequel ? Vous vous présentez l'un contre l'autre au Conseil Général. Et je peux vous dire, moi, je peux vous dire parce que j'ai interrogé les gens, que ce film sera l'atout décisif pour celui qui m'aura aidé à le produire. Comment ça ? Ben, voyons, messieurs, voyons. Un film qui va retracer l'histoire de votre département. Une œuvre d'art qui va faire connaître au monde les beautés de notre région, ces cultures immenses, ces châteaux si riches en souvenirs historiques et les grands hommes nés dans notre terroir. J'ai Alain Delon pour incarner Marcelin Moulinot, l'inventeur du papier sulfurisé. Jean Gabin pour jouer le rôle du bon chanois de la Mouraie, égyptologue noyé trop tôt dans une crue du Nil. Il ne savait pas nager. Et j'ai signé hier soir avec Catherine Deneuve qui a accepté d'être Elisa du Pertuis, violée en 70 par un colonel de Huland pour sauver notre cité. Alors tout ça, romancé, bien sûr, arrangé pour en faire non seulement un film passionnant, mais encore une affaire commerciale de premier or. Si, le scénario est là, lisez-le. Et je vous signale même qu'à la page 223, il y a une scène qui... moi, j'ai cru bon de sacrifier un tantinet à cet érotisme. Ah oui ! Les affaires sont des affaires. Et j'ai pressenti pour cette scène une ravissante créature que je serais content de vous faire connaître. En arrangant un petit déjeuner, et puis... Évidemment, évidemment... T'as vu sous sept ans... Oui, et puis dites, le tourisme s'en mêlera, parce que les gens voudront visiter les lieux où le film aura été tourné. La prospérité va ruisseler sur notre département. C'est pas formidable, ça ? Au point de vue propagande, bien sûr, c'est une bonne idée. Oh, ben voyons. Mais faut bien se dire que l'argent... l'argent n'est pas facile. Ah bon. Bon, ben alors, non, pas non plus. Et vous, mon cher Comte ? C'est un fait que... pour appuyer une candidature... Oui. Mais moi, vous savez, les affaires de cinéma... Et disant de moi, vous n'avez pas confiance. Non, c'est pas ça, non. Non, 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 mais parfait. Vous savez, j'insiste pas. J'ai aucunement l'envie de vous persuader. Vous marchez pas. C'est moi qui vous dis merci. Eh ? Oui. Vous avez parlé de cette affaire en premier, je me sentais donc un peu lié. Mais maintenant que vous me libérez, bravo, j'en espérais pas tant. Et c'est à moi que vous rendez service. Enfin, à moi, ou plus exactement, à M. Mentonnet. Et je me réjouis pour lui. Parce que ? Eh ben, parce qu'il vient de me verser un million de nouveaux francs pour ce film. Oui, messieurs. Montrez votre sujet, Jérémie. Voici. Eh oui. Voilà un qui croit au cinéma. Il voulait m'en donner 500 000 de plus. Mais j'avais refusé, me croyant tenu, de réserver cette tranche à l'un de vous deux. Mais Mentonnet, maintenant, elle est à vous. Non, 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 pardon. Pardon, pardon. Une seconde. Oui, je vous écoute. Mais je savais pas qu'il y avait déjà 100 millions de versés. Ça change tout, ça. Ah oui, mais pour moi, mon cher M. Boulin, ça change rien du tout. Parce que j'ai le concours des banques, moi, des distributeurs et des laboratoires et des vedettes qui laissent 30% de leurs cachets en participation. Oui, oui, oui. Alors avec ce que Mentonnet et moi-même nous apportons, ben là, mon devis est bouclé. Et je commence dans un mois, le film. Mais... Mais quoi ? Ah oui, mais... C'est toujours la même chose. Je vous propose une affaire solide, génératrice de gros bénéfices et par-dessus le marché un élément décisif dans votre campagne électorale. Vous n'en voulez pas. Eh ben, laissez-la. Véran Gaillac, écoutez-moi. Parce qu'enfin, enfin, entre nous, quels arguments donnerez-vous à vos électeurs, sinon les mêmes que vos concurrents ? C'est-à-dire un... un blabla, mille fois recensé, des promesses, quoi. Rien que des promesses. Tandis que mon film, lui, il existe. Il est là. Dès demain, vous pouvez publier le scénario en feuilleton dans le plus grand journal de la région. Et puis les gens s'y reconnaîtront. Ils y verront déjà comme sur l'écran leur propriété, leur ferme, leur rue, leur boutique. Alors, écoutez, je vous apporte tout ça sur un plateau d'argent et vous faites la petite bouche. Avouez tout de même qu'il y a de quoi se mettre en colère. Calmez-vous, calmez-vous, mon cher ami. Ces 50 millions, si M. Mantonnet veut bien me les laisser, je... je l'ai fait. Non, mais alors, et moi ? J'ai parlé le premier. Cette tranche me revient de droit. J'y ai droit autant que vous. Non, écoutez, messieurs, nous énervons pas. Premier point, cher M. Mantonnet, consentiriez-vous à abandonner cette tranche à l'un de ces messieurs ? S'ils y tiennent vraiment, j'y consens. Merci. Merci, je vous reviendrai ça. Alors maintenant, messieurs, cette tranche ne peut échouir qu'à un seul de vous deux. Alors, lequel abandonne ? Je ne vois pas pourquoi ce serait moi, moi non plus. Oui. Dans ce cas, je ne vois qu'une solution, c'est le tirage au sort. Eh bien, mon Dieu, s'il n'y a pas moyen de faire autrement. Alors, puisque vous êtes d'accord, je vous propose ce jeu de cartes. Tenez, celui qui tirera la plus forte sera l'heureux souscripteur. Bon, bon, entendu. Ah, monsieur Mantonnet, voulez-vous avoir l'obligence de présenter vous-même les cartes à ces messieurs ? Volontiers. Voilà, monsieur. Et vous, monsieur Comte ? Merci. Neuf de pique. Neuf de carreau. Ah, ben alors, pour commencer. Allons-y. Voilà. Six. Roi du cœur. Ah, cher monsieur Boulin, permettez-moi de vous féliciter. Et vous savez, cette carte est un symbole dans cette affaire. Vous êtes l'envoi. C'est votre nom qui sera en gros sur le générique. Bon, ben, il n'y a pas de temps à perdre. Vous voulez vous passer dans mon bureau ? Nous allons signer le protocole que j'ai préparé. Il n'y a qu'à mettre votre nom et puis vous me donnerez votre chèque. Allons-y, allons-y. Excusez-moi, mon cher Comte. Non, je m'en vais. Non, mais vous savez, je vous rattraperai ça sur une autre affaire. Non, non, c'est celle-là qui m'intéresse. Monsieur Mérot-Gayac, alors vous venez. Oui, oui, je vous suis, je ne m'en prie pas, c'est bon. Monsieur Montonnet. Monsieur. Je ne me tiens pas pour battu. Faites-moi l'amitié de venir dîner demain soir au château. La comtesse sera ravie de faire votre connaissance. Vous savez, je sors très peu. Si, 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 je compte sur vous. J'aurais une grâce à vous demander. Quoi donc ? Cédez-moi une partie de vos actions pour ce film. Que je... Ne me répondez pas tout de suite. Réfléchissez. Et dites-vous bien que je suis décidé à tout pour vaincre mon adversaire. Je mettrai le prix qu'il faudra. À demain. Nous dis non à 8 heures. Très bien. Bernard, Boulin est en train de dire le protocole. Il vient de me donner son chèque. Compliment. Bon, alors maintenant, mon reçu. Quoi qu'il reçu ? Celui des 6 000 balles que vous m'aviez prêté. Je l'ai bien gagné, non ? Ben, tu penses, c'est vrai, j'oubliais. Ah, pas moi ? Bon, ben tiens, ben voilà. Faites voir. Mais attends, je préfère les étirer moi-même. Oh, dis donc, la confiance règne. Voilà. Allez, bonsoir. Hé, n'oublie pas ta petite valise. Oh, pardon. Merci. Bonsoir. Bernard et Bernard. Bernard et Bernard. Monique. Est-ce que je suis contente de vous voir ? Oh, non. Pourquoi riez-vous ? Parce que jamais je me suis autant amusé. Vive le whisky et vive la vie. Vous avez bu ? Je sais ce qu'il faut pour avoir envie d'embrasser tout le monde. Les hommes sont tous bons, honnêtes et intelligents. La vie est magnifique. Quant aux femmes, ah, Monique, les femmes, je deviens producteur de films. C'est vous dire que bientôt, elles n'auront plus de secret pour moi. Du calme, mon petit Bernard, du calme. Je viens de chez vous. Quoi ? Je vous dis que je viens de chez vous. Je n'ai trouvé personne. Vous me cherchez ? Oui. Papa vous demande de bien vouloir dîner à la maison samedi. Pour quoi faire ? Il serait content de vous présenter des gens importants qui ont pas mal de projets. Ah, ah. Voyons, samedi, ah, attendez, je dîne chez le comte de Mireille demain soir et samedi, samedi, je ne sais pas encore. Oui, je dînerai sûrement à l'évêché. Monseigneur vient de m'envoyer un carton, mais enfin, je n'ai pas encore dit oui. Je vous donnerai une réponse demain. Ah, vous voilà chez vous. Adios. Bernard, nous allons pas nous quitter comme ça. Oh, je suis sûre que vous m'en voulez pour hier. Hier, hier. Ah, oui, oh. Si, 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 je le sens bien. Mais non, mais non. Mais hier, j'avais la migraine. Et quand j'ai la migraine, je dis non à tout le monde. Aujourd'hui, je me sens tellement mieux. Hein ? Venez, prenez un verre. Non. Papa et maman viennent de filer à Paris. Ils rentreront tard. Je me sens ainsi seule. Je voudrais que vous connaissiez ma chambre. Vous ne compreniez pas l'utilité. Oh, ne me contrariez pas ou je croirais que vous m'en voulez. Non. Allons, entrez. Bon, je vous suis. Au fond, à gauche. Ça va ? C'est là. Oh, ravissant. On ne va pas être bien ici. Entrez. Posez dans votre valise. Merci. Savez-vous que dans Guercheville, elle est aussi célèbre que vous ? Je m'en doute, oui. Vous avez un compte chez nous ? Non, au crédit, il y en a. Vous n'êtes pas chic. Dites, ce qu'il y a dedans, vous allez le confier à papa, hein ? Il y a de bons conseils, vous savez. On verra ça. Vous me faites peur de vous promener dans la rue avec une somme pareille si l'on vous attaquait. Je suis taille à me défendre. C'est vrai que vous êtes fort. Vous ne trouvez pas qu'on étouffe ici ? C'est bon. Je passe une robe légère. Dans celle-ci, je suis positivement en eau. Tenez, pâtez. Ah oui, oui, en effet. Vous voulez bien attirer sur ma fermeture éclair ? Là, là, dans le dos. Attendez, là. Voilà. Merci, vous êtes un ange. Maintenant, je vous permets de m'embrasser. Mais... Allez-y, quoi. Ah. C'est désagréable ? Ah, non. Oh, Bernard. Oh, Bernard. Vous me faites mal. Vous me faites mal. Plus doucement, voyons. Oui, oui. Comme ça. C'est vrai que vous devenez producteur de films ? Oui, oui. Dans le premier, j'ai Catherine Deneuve. Oh, je vous le défends bien, par exemple. Je serai affaussement jalouse. Oh, allons donc. Vous ne le croyez pas. Venez vous asseoir. Prenons-moi sur le divan. Plus près, voyons. Encore. Là. Voilà. On n'est pas bien comme ça ? Mais si. Allongez le bras et faites tourner ce disque. Oui. Je l'adore. Et vous ? Pas mal. C'est un petit peu vieillot. Quelle charrue allez-vous acheter ? Pardon ? Quelle bagnole. Si vous étiez un amour, vous savez ce que vous feriez ? Non. Vous choisiriez une petite pagine qui tape de sang. Et n'y a que de place. On partirait en amoureux faire des balades, peut-être même des... des petits week-ends à Deauville. Ça ne vous tenterait pas ? C'est à voir. Ah. Ah. Bernard. Oh, Bernard. Qu'est-ce que vous faites ? C'est mal, c'est mal, chérie. Ce n'est pas bien, tu sais. Moi, j'ai trouvé ça parfait. Bonsoir. Tu ne t'en vas pas déjà ? Si. Tu ne veux pas me laisser toute seule comme ça ? Si. Tu n'attends pas papa ? Tu ne veux pas me barder un peu avec lui ? Je me fous de votre père. Quoi ? Je me fous de vous, je me fous de tout le monde. Mais qu'est-ce qui vous prend ? Vous me dégoûtez tout ce temps que vous êtes. Au plaisir de ne plus jamais vous revoir. Mais qu'est-ce qu'il a ? Mais qu'est-ce qu'il a ? Pardon. J'ai oublié ma petite valise. Vous vouliez me voir, maître ? Ma parole, monsieur Mentonnet, vous passiez devant notre étude sans entrée. Je portais ma valise chez moi et après, je serais revenu m'excuser de mon absence. Mais ce matin, ma mère vous a bien dit que... Oui, 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 elle m'a raconté que vous aviez été convoqué à Paris pour une affaire urgente, sans en préciser laquelle, d'ailleurs. Mais elle aurait mieux fait de me dire la vérité à moi plutôt que de jaser avec des commères. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Moi, j'aurais gardé le secret. Quand on gagne 2 millions et demi, mon cher, on ne le crie pas sur les toits. C'est bien mon avis, ça. Mais asseyez-vous, monsieur Mentonnet, je vous en prie. Non, non, mais non, pas par terre, cette petite valise. Pas par terre. Voulez-vous qu'on la mette tout de suite dans mon coffre-fort ? Non, 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 c'était pas la peine, non. Alors, comment ça va ? Oh, admirablement. Si vous saviez ce que je m'amuse. Oui, je comprends ça, mon petit Mentonnet, mais attention, hein. Attention, pas de folie. Et vous êtes en train d'en commettre une. Laquelle ? Mais mon pauvre ami, on ne met pas d'argent dans un film. C'est la dernière des choses à faire. Comment mettre ? Vous êtes au courant ? Mais oui, le comte de Miloré sort d'ici. Il voulait tacheter une de partie de vos actions. Vous pensez si je m'en ai dissuadé. Heureusement, il s'est rendu à mes raisons. Mais oui, autant jouer le 5 à la roulette. Et encore, le 5, on le voit sortir quelquefois, tandis que l'argent dans les mains de Véran Gaillac, on ne le revoit jamais. Aussi réflexion faite, ai-je repris mes billes. Ah bon ? Véran Gaillac vous a rendu l'argent que vous lui aviez versé ? Oui. Vous me racontez des histoires. Je vous jure qu'il n'y a plus un sou entre lui et moi. Oh, ben alors, vous êtes drôlement fortiche. Mais comment avez-vous fait ? J'ai profité de vos leçons. Vous m'avez enseigné l'art de me taire. Ne m'en veuillez donc pas si je garde le secret sur cette affaire. Mais je ne vous en veux pas, mon cher, c'est très bien. Mais j'avais décidément raison de fonder sur vous les plus grands espoirs. Aussi maintenant que vous voici à la tête d'une très jolie fortune, j'ai une proposition à vous faire. Je vous écoute. Voilà, j'aurai 50 ans dans 3 ans. Oui, oui. J'ai décidé que ce serait l'âge de ma retraite. Oh. Oui, dans 3 ans, donc je vendrai mon étude, mais pas à n'importe qui. L'avoulez-vous ? Mais... Non, non, attendez. Attendez. Vous êtes sérieux, travailleur, vous potassez vos bouquins tous les soirs pour accéder un jour au notariat et non seulement je vous en félicite, mais je veux vous aider. J'aimerais vous garder auprès de moi pendant ces 3 années afin de continuer à vous former, de vous mener pas à pas dans les labyrinthes de notre beau métier. Et dans 3 ans, si vous voulez, nous nous mettrons d'accord sur un prix. Voilà. Ça vous irait ? Votre affre me flatte beaucoup, maître. Seulement, vous pensez bien qu'avec ma nouvelle situation, je n'ai plus aucune envie de venir au bureau tous les matins pour le salaire que vous me donnez. Oui. Non. À ce prix-là, je préfère aller dans une étude de Paris où je serais beaucoup mieux payé. Mais il n'est pas dans mes intentions de vous garder à votre salaire actuel. Ah. Combien me ferez-vous ? 3 000 par mois. 3 000 ? Oui. Non, mais je n'en ai pas question. Ah bon ? Non, mais j'irais jusqu'à 3 000 5. Non, 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 4 000 ou rien. 4 000 ? Oui, je prétends être à même de remplir les fonctions de premier clair. M. Augustin prend sa retraite dans six mois. Donnez-moi la place et nous sommes d'accord. Oui, oui, bien sûr. Bon, eh bien, soit, voilà, 20 ou 4 000. Allez. avec effet rétroactif depuis le 1er janvier et un intérêt sur les affaires dont je m'occuperai. Ah, mais vous êtes dur. Je suis votre élève. Eh bien, mon gaillard, vous irez loin. Eh bien, c'est entendu. Maintenant que nous sommes d'accord, filez-vous reposer jusqu'à demain. Cette journée a dû vous apporter tant d'émotions. Vous ne pouvez pas savoir. Et n'oubliez pas votre petite valise, là. Oh, moins que jamais. À demain. Dites-en, il y a dans la salle d'attente un gars qui vous attend depuis une demi-heure. Ah, j'y vais. Monsieur. Bonsoir, monsieur Montonnet. Je suis le beau-frère d'Hélène Mazas. Ah oui, comment va-t-elle ? Elle voudrait vous voir de toute urgence. Vous pouvez venir ? De quoi s'agit-il ? Elle vous dira. C'est pressé ? Très pressé. Bon, je vous suis. Bonsoir, Hélène. Bonsoir, Bernard. Bonsoir Bernard. Tu es gentil d'être venu si vite. Et que se passe-t-il ? Bon, ben, je vous laisse. Oui, merci Roger. C'est le frère de ton mari ? Oui. Ils se ressemblent bien tous les deux. Pas très sympa. Je suis content de te voir, Hélène. Il y avait si longtemps. Heureuse ? Non. René et son frère se sont mis à boire. Ils rentrent parfois dans un état. Qu'est-ce qui t'a permis d'épouser ce type-là ? Tu n'as pas voulu de moi, alors. Lui ou un autre. Tu essaies de me comprendre dans ce temps-là. Je n'avais pas envie de me marier. Il me semblait qu'un mariage entre amis d'enfance, quand on s'est connus tout petits, quand on a grandi ensemble. Tu espérais le grand amour ? Oui. À un moment, j'ai cru et puis c'était rien. Mais Hélène, tu sais que je t'aime toujours bien. Oui, Bernard. C'est justement pour ça que je me suis permis ma petite Tessie, il est très malade. Ah, quel âge a-t-elle ? 4 ans. Qu'est-ce qu'elle a ? Une anémie qui s'accentue de jour en jour. Les médecins ont l'air de rien y comprendre. On a essayé du fortifiant, des piqûres, non ? Ce n'est pas aussi simple. Écoute, Bernard, il nous reste un seul espoir. Il y a à Genève un médecin qui fait paraître des miracles et je voudrais lui montrer ma fille. À Genève ? Oui. Malheureusement, ça coûte cher. très cher. Très cher. Mais à la sécurité sociale ? Mais René est artisan. Pour les artisans, il n'y a pas de sécurité sociale. Il faut que ça s'en sèche. Alors, Bernard, j'ai pensé à toi. J'ai appris que tu avais gagné une très grosse somme à la loterie. J'espère que pour un cas aussi grave, tu voudras bien me prêter. Je ne sais pas, moi, 3 000 francs. Tu me connais, tu sais que je te les rendrai. En un an, peut-être, si tu n'es pas trop pressé. Hénène, c'est affreux. Quoi ? À toi, je n'ai pas le droit de mentir. Je n'ai pas gagné. Mais qu'est-ce que tu dis ? Je dis que je n'ai pas gagné. Si tu trouves la somme trop importante, prête-moi seulement en 1 000 francs. Tu ne me crois pas ? Non. Tu ne me crois pas. Eh bien, je vais te montrer, moi, ce qu'il y a dans cette valise. Viens. Regarde. Regarde. Avec des journaux, c'est tout. Oh, bon Dieu, mais la clé, je n'ai pas la clé. Ne te donne pas tant de mal. J'avais espéré que tu voudrais bien. Je me suis trompée. N'en parlons plus. Mais Hélène, je te jure, sur la tête de ta fille et que je n'ai rien gagné. Rien. Tu n'entends rien. Il y avait une erreur dans le journal. Ils avaient imprimé un 3 au lieu d'un 8. Pourquoi ne l'as-tu pas dit à monsieur le curé quand tu l'as rencontré ? Je ne l'ai dit à personne. Mais pourquoi ? Ils ne m'en ont pas laissé le temps. Et puis, quand j'ai eu cette meute autour de moi, Hélène, je te donne ma parole d'honneur que je suis aussi pauvre que toi. Tu me crois ? Dis, Hélène, tu me crois ? Oui. Quelle déception tu as dû avoir, mon pauvre vieux ? Je n'ai rien. En comparaison de ce que je subis en ce moment. J'aurais tant voulu t'aider. L'argent, c'est horrible quand on n'en a pas. Écoute, Bernard, René va rentrer pour connaître ta réponse. Il mettait tous ses espoirs en toi. Depuis que Cécile est malade, il est comme fou. C'est sa vie, cette petite. Il ne pense plus qu'à elle. Il ne parle plus d'elle. Alors, je t'en prie, va-t'en vite. Quand il va savoir que tu ne peux rien pour nous, je préfère que tu ne sois plus là. Va, tiens, va, va. Prends ta valise, tiens. Hélène. Nous nous reverrons, n'est-ce pas ? Comme autrefois. Oui, je te le promets, mais va vite. Et prends garde sur la passefelle de la rivière. Ce n'est pas éclairé. Il y a souvent des accidents. Adieu. Je ne méritais pas ça. Ah non, je ne méritais pas. Pourquoi tout cela m'arrive-t-il à moi ? Je ne suis pas un saint, bien sûr, mais je ne suis pas non plus un mauvais bougre. Tout ce guignol. Il s'accrochait à quoi ? À qui ? M'entonnais. Quoi ? Tu ne me reconnais pas ? Dans le noir, là. C'est moi, Mazas. Ma femme vient de me raconter. Je ne te rattrape à ton sœur. Mais... Je ne croyais pas qu'un grappuier, c'est aussi un fait. Non, va, va, je... Monsieur gagne 250 millions. Il en place dans un film. Tu vois qu'un, je suis bien renseigné. Oui. Et quand il faut sauver la vie d'un enfant, pas un rond, hein. Elle peut crever, la petite, hein. Elle est ta valise. Elle est poste ta valise. Mais laissez-moi vous expliquer. Oui, oui, je sais, je sais. T'as rien gagné. Non, mais espèce de saligo. Ce serait trop commode. Mais... Menteur ! Elle est ta valise ou je te fous dans la flotte. Non, 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 monsieur. Mais écoutez, mais... Ah ! René ! René, t'es pas fou ? Il l'aura voulu. Et sa valise ? Où est sa valise ? Elle a dû tomber dans la flotte avec lui. Attends. Car non, la voilà. Oh, bon Dieu. Bon Dieu, elle est fermée à clé. Roger. Ouais. Passe-moi ton couteau. Tiens. Et ton couteau, je te dis ! Oui. Aïe-donc ! Aïe-donc ! Pas plus difficile que ça. Allez, donne-moi de la lumière. Il y a que des journaux. Alors, c'était vrai. Il n'avait pas gagné. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible, ça. Je suis un assassin. C'est pas... Mais je voulais pas, moi. Mais je voulais pas, quoi. Je voulais seulement que la... Que la petite, elle vive, quoi. Comme... Comme les autres gosses. Comme n'importe lequel des gosses, quoi. C'est... C'est pas possible, ça. Pas possible. Ah, alors quoi ? Vous pouvez pas marcher sur les bords de la route comme tout le monde ? Voyez pas les phares, non ? Mais quoi ? Moi ? Moi, quoi, moi ? Qu'est-ce que t'es sous, ma parole ? Non, mais... Regarde-moi, mais... C'est Mazas ? Mais qu'est-ce que t'as, mon vieux ? Qu'est-ce qui t'arrive ? La petite, monsieur Véronguayek. Je veux qu'on guérisse la petite. Elle va pas mieux ? Où t'es allée, comme ça ? Je cherche 3000 balles. Pour quoi faire ? Pour guérir la petite. Il faut 3000 balles ou elle est foutue ? Oui, ben écoute, te mets pas dans des états pareils, quoi. C'est pas le bout du monde, ça se trouve, 3000 balles. Tu veux que je t'allais prête ? Vous feriez ça, monsieur ? Allez, monte ! Je te ramène chez toi, tu m'expliqueras. J'ai fait une bonne petite journée, ben tu vas en profiter. Oui, mais 3000 balles, c'est quelque chose, ça. L'argent, mon vieux, c'est rien du tout. Il suffit d'en avoir. L'argent n'a d'importance que pour ceux qui n'en ont pas. Et aujourd'hui, j'en ai. Ah, ben alors, vous, M. Véronguayek, alors ? Oh, vous êtes un type formidable, vous. Je ne dirai plus, même. Vous êtes un monsieur très bien. Oui, un monsieur très bien, vous, alors. Pierre Billard vous a présenté ce soir La valise jaune, un film radiophonique de Jean Marciac. Avec Jacques Morel, Jean-Pierre Lituac, Jean-Marie Ferté, Marie-Jeanne Gardien, Raymond Pellissier, Jacqueline Rivière, André Vard, Jean Bollot, Juliette Paclet, Marcel Lestan, Gaët Anger, Jean Mauvais et Pierre Delbon. Chef opérateur du son, Lucien Moncel. Collaboration technique, Pierre Brault. Bruitage, Jean-Jacques Noël. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Pierre Billard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada